Coucou mes babes, bon appétit, comment vous allez bien ? Aujourd'hui, pour ce nouveau look, on va partir sur un look un peu plus adaptable pour tout le monde en fait. En fait, à la base, c'est un look que je veux masculin. Masculin ? Parce que du coup, les hommes peuvent très bien le faire pour leur soirée Halloween. Easy, c'est vraiment facile. C'est une citrouille avec un côté normal qu'on peut garder naturel ou retravailler de manière plus glamour avec un vrai look sur les yeux, tout ça, pour les femmes. C'est hyper simple à réaliser. Vous, messieurs, c'est pour vous. Donc, vous pouvez très bien le faire chez vous si vous voulez les frimer en boîte jeudi ou samedi, enfin, je ne sais pas comment vous allez voir votre soirée Halloween. Donc, c'est une citrouille, la fameuse citrouille que vous avez vue et revue partout sur Instagram, sur YouTube, aussi le hélas, aussi le hélas, aussi le hélas de bouc. Voilà, c'est la fameuse citrouille d'Halloween que tout le monde fait et refait. Donc, ces années, moi, j'ai dit que je voulais en faire une, mais avec une petite touche joallesse. Donc, du coup, l'année dernière, j'avais fait ce petit look avatar. C'était mon look de la dernière Halloween, avec la peau un peu arrachée qui dévoilait en dessous de ma vraie personnalité. Et cette année, ce n'est pas un avatar, mais c'est une citrouille. J'espère que le look vous plaira. J'ai commencé par masquer mon sourcil et je viens délimiter avec un crayon noir toute la partie que je ne veux pas citrouiller. Avec un fard crème orange que je trouvais trop pâle, je suis venu mélanger du rouge et du jaune pour donner un orange un peu plus intense. Donc, je l'ai fait directement sur ma peau à l'aide de ma mini-spatule en métal. Et ensuite, je viens étaler mon fard crème, ma petite mixture, je viens étaler sur mon visage et je viens estamper avec ma battle blend que j'ai coupée en deux. Du coup, je n'aimais pas trop l'intensité de l'oranger que je trouvais trop pâle. Du coup, j'ai rajouté, j'ai remélangé sur le bas de mon visage pour remettre par-dessus pour intensifier un peu plus l'orange. Ensuite, avec un petit coton et du démaquillant, je viens redéfinir bien les bords pour ensuite poudrer ma partie orange avec ma pousse Anastasia et un gros pinceau. Je prends ensuite mon petit fard crème noir pour délimiter l'œil que je voulais faire et je viens remplir. Alors, j'ai commencé à faire un truc propre, mais après, ce n'est pas si caca, vous verrez dans la suite, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Mais bon, on remplit quand même. Et ensuite, je viens remplir ma bouche que je vais venir étirer sur les côtés pour faire un grand sourire de... Enfin, un genre de clown ou de citrouille qui sourit. Je vais ensuite faire mes arrachés. Donc, vraiment, il faut appuyer le pinceau au début et l'étirer vers le haut. C'est plus galère de le faire sur la lèvre supérieure. Mais bon, ça s'est pas mal passé. Donc, j'ai fait mes arrachés tout le long et je viens boire le... Je prends ma palette Morphe X James Charles et je prends la couleur noire pour venir fixer tout mon fard crème noir. Et je vais prendre un pinceau biseauté pour dessiner mon nez en forme de squelette. Mon nez, c'est un nez de squelette, en fait. Et je viens le remplir avec le fard crème noir et je pense bien à aller dans les narines. Pensez bien à le faire, vous. Pareil, je viens fixer avec mon fard noir. Je vais venir tracer mes creux de citrouille avec un fard marrant. C'est un fard marrant assez intense. Et je viens estamper tout de suite le trait marrant avec un pinceau fluffy. Je prends juste après un fard brun assez clair pour intensifier un peu plus mon dégradé. Et avec un fard jaune, je viens... Je vais mélanger du jaune et de l'orange, pardon, pour venir donner encore plus de volume. Je reviens avec un fard marrant pour intensifier encore un peu plus. En fait, je joue vraiment sur l'effet de volume jusqu'à ce que ça me convienne. Et là, je suis parti dans des arrachés sur les yeux parce que je voulais que ça fasse un raccord avec la bouche. Je me suis rappelé un maquillage de Marion Caméléon. Et du coup, voilà, donc j'ai fait pareil et j'ai mis du mascara. Je suis venu appliquer du fond de teint. C'est vraiment une étape facultative, donc vous n'êtes pas obligés. Et ensuite, je prends du latex liquide. Et je viens l'appliquer sur tout le tracé noir que j'ai fait juste avant. Et ensuite, je viens poser du coton sur cette partie-là pour donner un peu plus de relief à ma déchirure de peau. Je laisse poser 5 minutes. Et je viens recouvrir une partie avec le même fond de teint que j'ai utilisé pour faire un raccord avec ma peau. J'applique du fard crème noir. Et du rouge pour donner un peu plus de profondeur à ma blessure. Je viens mettre du sang liquide assez épais. Je le pose à la spatule jusqu'à ce que ça me convienne. Et je me suis rappelé du coup, comme je l'ai dit, le maquillage de Marion qui avait mis des arrachés blancs. Et je trouvais l'effet plutôt sympa. Donc du coup, j'ai rajouté des arrachés blancs sur le reste de mon maquillage. Et je trouvais le rendu plutôt pas mal. Et voici le résultat. Voilà, mes back-clés, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le look vous plaît. J'espère que le look vous a plu. N'hésitez pas à le réaliser si vous voulez. Vous voyez, c'est très très simple. C'est vrai d'avoir les bons produits. Il est adapté aussi bien aux femmes qu'aux hommes, comme j'ai dit. De ce côté-là, vous pouvez très bien travailler un petit look un peu orange, un peu orange et noir, avec un petit liner bien étiré. Pour le rendre un peu plus glamour. Et pour les hommes, vous restez totalement comme ça. C'est vraiment une option. Le fantin, c'est vraiment pour faire le raccord avec la blessure. Mais voilà, si vous ne voulez pas mettre de fantin, que vous avez une super belle peau, vous pouvez ne pas mettre de fantin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu. De vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir la notification dès que la prochaine vidéo sortira. Et je vous dis à demain.